Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, au programme de ce soir on aura 7 rencontres. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos d'analyse, de me mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et de me mettre en commentaire vos pronostics pour les matchs de la soirée. N'oubliez pas aussi que vous pouvez recevoir gratuitement chaque semaine un pari que je partage de mon groupe privé en vous inscrivant au lien dans la description. Et si vous souhaitez en savoir plus et recevoir tous les paris que je partage dans le groupe privé et consulter mon bilan détaillé, vous avez là encore les liens dans la description. Cette vidéo a pour but de vous conseiller, de vous donner des infos et des pistes sur des values mais ce ne sont pas forcément les paris que je partage dans mon groupe privé. Pour cette vidéo, je vais m'appuyer sur les codes du bookmaker PS3838 qui est aussi appelé Pinnacle et qui est l'un des bookmakers qui propose les meilleures codes du monde. Quand vous faites des paris, c'est extrêmement important d'essayer d'aller chercher la meilleure code possible donc si vous voulez vous aussi profiter de ces mêmes cotes et augmenter vos gains dans les paris sportifs vous avez là encore dans la description des liens pour vous inscrire sur le broker Asian Connect qui vous donnera accès à PS3838 ainsi qu'une vidéo tuto pour ceux qui souhaitent voir pas à pas les étapes de l'inscription. Et maintenant, c'est parti pour les analyses. Première rencontre, Détroit qui reçoit Mewuki donc on a pas mal d'absents du côté de Détroit un petit peu... bon, toujours, qu'il y a de la fin de la saison on a Isaiah Stewart qui est absent ainsi que Marvin Bargley et on a le Frenchie Kylian Hayes qui est incertain pour ce soir et de l'autre côté, on pourrait avoir le retour de Chris Middleton et de Giannis Antetokounmpo donc Giannis a loupé quelques matchs et puis moi Giannis est absent depuis un moment donc il pourrait revenir ce soir. Au niveau du match, je trouve que c'est plutôt bien mis après je trouve ce qui peut être intéressant alors c'est si Giannis et Chris Middleton jouent alors je fais la vidéo assez tôt donc il n'y a pas toutes les codes de sortie sur Pinnacle donc je me suis appuyé sur un tout de bootmaker pour les codes dont je vais parler dans cette vidéo ce qui peut être intéressant donc comme je le disais, si Middleton et Antetokounmpo jouent ça peut être victoire du premier quart temps de Milwaukee donc j'ai vu sur un X-bet, il était un 1,44 victoire dans le premier quart temps ou alors un Milwaukee moins 4 aussi dans le premier quart temps 1,90 que je trouve vraiment vraiment pas mal donc voilà pour ce match plutôt premier quart temps Milwaukee si on a les deux stars qui jouent Deuxième rencontre, on a Orlando contre Boston et sur ce match, on a Marcus Mart et Malcolm Brogdon qui devrait être absent pour Boston et de l'autre côté, on a peut-être le retour de Jonathan Isaac qui a loupé, je crois que ça fait déjà deux saisons qu'il est absent qui pourrait revenir ce soir il a joué un petit peu en DJ League là, il y a quelques matchs pour ce match, je serais plutôt partant sur Boston donc soit le sec à 1,33 ou sinon le Boston moins 5,5 à 1,7 qui me semble intéressant Troisième rencontre, Chicago qui reçoit Atlanta donc Chicago qui a fait un petit séjour en France pour l'occasion du passage à Paris contre Détroit Chicago qui s'était imposé face à Détroit Retour aux Etats-Unis donc ce soir face à Atlanta et je trouve que le match est plutôt bien coté Chicago légèrement favori à domicile contre Atlanta ça me semble plutôt bien Quatrième rencontre, on a Houston qui reçoit Minnesota donc les deux équipes qui se sont jouées il n'y a vraiment pas longtemps le 22, donc c'est tout frais et on avait une victoire de Minnesota à 113-104 je trouve que là le match est plutôt bien coté après ce qui peut être intéressant ça va être Anthony Edwards au point je pense à 24,5 points qui peut être pas mal on a Edwards qui a fait une énorme perte sur le dernier match face à Houston il met 44 points alors je ne vois pas forcément mettre autant ce soir parce qu'il avait quand même un 8 sur 16 à 3 points dans ce match mais ce qui est intéressant c'est qu'il a eu un les roquettes sont une des pires défenses de la NBA il a eu un très très gros volume de shoot 29 tirs tentés donc même s'il ne met pas 44 points ce soir le voir mettre 26, 27, 28 points je pense que c'est quand même vachement atteignable pour lui vu ce qu'il fait depuis l'absence de Carl Antoniton donc ça fait déjà un petit moment que Carl Antoniton est absent Anthony Edwards il tourne à 25 points par match donc plutôt pas mal le 24,5 points d'Anthony Edwards et aussi ce qui peut être intéressant c'est le point passe rebond de Alper et Sangoon donc là quand je fais la vidéo les cotes ne sont pas encore sorties parce qu'on a du Rudy Gobert qui est incertain donc je pense que les boucles attendent de savoir un petit peu si il jouera ou pas pour sortir les cotes déjà pareil de l'autre côté on a Jabari Smith qui est incertain mais pareil Alper et Sangoon au point rebond passe ça peut être intéressant on a Alper et Sangoon qui est vraiment un super joueur c'est un petit peu un mini Nikolaj Jokic très complet excellent créateur, très bon passeur, scoring, rebond et là sur les trois derniers matchs il fait 42, 42 et 54 on a un coach de Roquette Salles qui je trouve ne l'utilise pas forcément assez mais c'est vrai que là sur les derniers matchs il a quand même un bon volume de tirs contre les lacers il prend 17 tirs, 5 lancés front-hanté contre Charlotte 16 tirs, 4 lancés front-hanté et là le dernier match contre Minnesota 9 tirs mais 10 lancés front-hanté donc il a été pas mal provoqué, il prend beaucoup de rebonds le dernier match il prend 16 rebonds contre Minnesota donc pareil je trouve le point rebond passe il est aux alentours des 32, 33, 34 par là ça peut être pas mal pour Alper et Sangoon 5ème rencontre on a Utah face à Charlotte et pour Charlotte on a la Melobol le meilleur joueur de l'équipe qui est incertain pour ce soir donc voilà je me prononce pas sur ce match s'il joue ou s'il joue ou s'il joue pas ça va quand même changer pas mal de choses donc voilà je vous conseille plutôt d'attendre d'être sûr ou pas s'il joue si vous voulez partir sur ce match 6ème rencontre Portland face à San Antonio Portland qui est en back-to-back qui a joué hier à domicile aussi face aux Lakers qui se sont inclinés 112 à 121 face aux Lakers dans un match un petit peu à Montagne Russe parce qu'on avait Portland qui dans le deuxième quart-temps a passé un 45-13 aux Lakers et puis derrière deuxième mi-temps qui prennent un petit peu la foudre puisque à leur tour ils prennent un 20-40 dans le troisième quart-temps et un 21-35 dans le quatrième du coup ils coulent complètement en deuxième mi-temps et ils perdent le match back-to-back donc comme je l'ai dit 1-25 contre Portland je trouve que ça me semble bien mis on a Portland qui est quand même pas fou cette saison 46% 13ème de la conférence ouest bon il faut quand même qu'ils gagnent ce soir donc je les vois gagner le match en plus on est en back-to-back on pourrait très bien peut-être avoir un joueur mis au repos ce soir donc 1-25 je trouve que c'est bien mis je les mettrai pas plus bas je me dirai pas portant d'à domicile face à San Antonio ça vaut un 15 ou un 20 donc je me toucherai pas à ce match et la dernière rencontre de la soirée Sacramento face à Memphis Memphis qui est sur 2 défaite de suite bon toujours deuxième de la conférence ouest et Sacramento 3ème donc gros match quand même ce soir Memphis qui est en back-to-back qui du coup s'est incliné hier sur le parquet de Phoenix assez défaite assez surprenante vu comment est Phoenix en ce moment du coup ce soir si tout le monde est là je serais plutôt quand même partant sur Memphis je trouve quand même que Memphis 1-4 vraiment c'est quand même joli même partir aux limites parce que les derniers matchs Memphis perdent de pas beaucoup ils perdent de 1 ou 2 points et ils gagnent de 1 point je crois que les 3 derniers matchs c'est défaite de 1 de 1 point défaite de 2 points et victoire de 1 point donc limite partir peut-être sur un Memphis plus 2 à 1.72 aussi qui me semble ok évidemment si tout le monde joue comme je dis on est en back-to-back donc si on a du diamant qui est mieux repos évidemment je ne partirai pas sur Memphis mais je pense que le 5 va jouer c'est quand même un gros match au final 2ème contre 3ème donc plutôt Memphis si Memphis ou Memphis plus 2 si l'effectif est au complet c'est tout pour la carte d'aujourd'hui et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo c'est tout pour la carte d'aujourd'hui c'est tout pour la carte d'aujourd'hui Sous-titrage ST' 501